... Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est exactement 9h et on va débuter ce colloque sur l'océan et les changements climatiques. En attendant que certains participants arrivent, je vais faire quelques généralités sur le colloque et sur le sujet. Le colloque, c'est en même temps un colloque des séminaires de la chaire du Collège de France et en même temps un colloque qui est tout à fait ouvert avec des scientifiques français, comme vous allez le voir, mais encore une fois, qui sont tout à fait inclus dans la communauté internationale qui s'occupe de l'océan, des changements climatiques. Vous allez voir que c'est un domaine qui est en fait très large. Ce matin, après une introduction sur le sujet assez varié, nous allons écouter essentiellement des communications de biologie. On va parler du gaz carbonique, on va parler de la biomasse marine, de la biosphère marine. L'après-midi va être plutôt focalisé sur les aspects physiques, en particulier des paramètres comme le niveau de la mer, les courants marins aussi seront abordés. Et dans un dernier tiers, nous allons parler en fait de la modélisation océanographique et climatique numérique, donc modélisation numérique, qui permet à la fois de mieux comprendre les événements qui se sont passés ou qui se passent actuellement, et pour les mettre en cohérence les uns avec les autres et essayer de les comprendre quantitativement. Et bien évidemment aussi, l'autre aspect de la modélisation, c'est de pouvoir faire des projections vers le futur parce que, effectivement, toute cette thématique est sous-tendue par le problème du réchauffement mondial actuel. Donc ce matin, juste après mon introduction, nous écouterons David Antoine, qui nous vient de l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, puis ensuite Jean-Pierre Gattuso, qui nous parlera de l'acidification de l'océan. David Antoine nous parlera de la couleur de la mer obtenue par satellite pour étudier le plancton. Et cet après-midi, nous verrons d'autres aspects, plus physiques, concernant l'océan. Alors, en préambule, j'aimerais aussi vous rappeler l'existence et l'ouverture, en fait, le mois dernier, d'une grande exposition à la cité des sciences de la Villette, qui s'appelle « L'océan, le climat et nous ». D'ailleurs, incidemment, les quelques orateurs et participants présents dans la salle étaient membres du comité de pilotage de cette exposition. Et en parallèle, nous avons rédigé un livre, un beau livre, qui est effectivement essentiellement de la vulgarisation élaborée, avec des très belles photos, et c'est un très bel ouvrage, « L'océan, le climat et nous », un grand format, un équilibre fragile, qui est édité aux éditions du Pommier et Universcience. Donc, quelque chose qui... Vous allez retrouver de nombreux éléments, enfin, quelques éléments de ce qui va être dit aujourd'hui, mais, encore une fois, le colloque et les séminaires du Collège de France vont être d'un niveau nettement plus élevé, au point de vue technique. Alors, mon rôle, en fait, c'est de faire une introduction sur le rôle de l'océan dans le système climatique. Bon, pour démarrer sur des choses absolument triviales et simples, l'océan est un compartiment majeur, en fait, du système climatique. Il faut bien avoir en tête que le système climatique ne se limite pas à l'atmosphère. Le système climatique, c'est un système complexe, en fait, qui est composé de plusieurs enveloppes, plusieurs enveloppes fluides, plusieurs compartiments qui échangent entre elles de la matière, de l'eau, du gaz carbonique, de l'énergie, de la chaleur, de l'énergie mécanique, en particulier le stress du vent, pour l'océan, comme nous allons le voir. Et ces différents compartiments, en fait, ont des constantes de temps qui peuvent être très variées. On a l'atmosphère, la cryosphère, c'est-à-dire toutes les glaces de la planète, l'hydrosphère, en particulier l'océan qui contient l'essentiel de l'eau libre de la planète, et la lithosphère, la biosphère, à la fois continentale et marine. Donc des choses dont nous allons parler, et ce système climatique, dans son ensemble, eh bien, il est perturbé en permanence, perturbé en permanence parce que ce que l'on appelle des forçages externes au système climatique, qui peuvent être soit d'origine astronomique, soit d'origine interne. Les perturbations les plus évidentes, c'est le cycle saisonnier, qui en permanence déstabilise le climat, mais il y en a d'autres, il y a des phénomènes qui sont irréguliers. Et à cause de ces forçages et de la dynamique interne, eh bien, il y a une variabilité intrinsèque naturelle du système climatique. Alors, pour remettre encore une fois dans le contexte récent, il est intéressant, j'aurais pu vous montrer le réchauffement mondial à partir des mesures, enfin, de la compilation des mesures de température de surface à l'échelle mondiale. Ici, c'est l'équivalent, en fait, ici, la source est celle du Adles Center, donc de l'Université d'Istanglia. Vous avez ici les anomalies de température moyennées à l'échelle mondiale. L'océan se réchauffe, comme l'atmosphère en surface, avec, comme vous le voyez ici, sur la période qui nous concerne, le dernier siècle, pratiquement un degré Celsius de changement de température. Alors, avec une incertitude qui varie au cours du temps, il est clair que les données de température de ce surface n'étaient pas légion au début du siècle, mais, encore une fois, une réalité du réchauffement qui affecte l'océan en surface. Mais pas seulement, parce que le réchauffement se propage en profondeur par diffusion de la chaleur et par advection, les deux termes, diffusion-advection. L'advection est essentiellement réalisée par les courants marins qui ont tendance, en fait, à propager le signal de température vers les profondeurs de l'océan. C'est d'ailleurs une des meilleures preuves que le réchauffement existe, c'est qu'il affecte l'océan, comme la capacité, la chaleur thermique spécifique de l'eau est très importante. Eh bien, si l'on exprime le réchauffement mondial en termes de stockage de la chaleur en joules ou en calories, eh bien, plus de 85% du réchauffement, de l'excès de chaleur est actuellement stocké dans l'océan. Donc, c'est véritablement un réservoir très important, le principal réservoir de chaleur pour cet excès. On voit sur cette vue, en fait, juste pour rappel, une vue imagée qui montre quelques moyens techniques qui ont été utilisés par les océanographes et les scientifiques pour obtenir de l'information sur les températures de l'océan. Ça peut se faire soit à partir de satellites, en regardant dans les infrarouges, soit à partir de mesures sur des courantomètres et d'autres choses qui sont déployées dans l'océan, ou des bateaux océanographiques, ou depuis quelques années, par tout un système de flotteurs argots, il y en a plus de 3 000, qui se baladent un petit peu dans l'océan, ouvrent des courants et qui récupèrent de l'information et l'envoient aux scientifiques pratiquement en temps réel, ce qui nous permet, en fait, de mesurer les changements de température. Donc voici ici, sur la partie droite, un profil de température intégrée qui résume un petit peu le résultat des courses, en tout cas en 2003. Il s'agit, en fait, d'un profil intégré de changement de température entre l'année 2003 et l'année 1955, donc essentiellement tout étant positif. Vous voyez que l'essentiel du changement de température est confiné à la première centaine de mètres de l'océan, donc ce qu'on appelle la couche mélangée, donc de l'ordre de 5 dixièmes sur cette période de temps, et un changement de température qui affecte pratiquement le premier kilomètre avec un changement qui n'est pas très important au point de vue numérique, au point de vue degrés Celsius, mais comme la chaleur spécifique de l'eau est très importante, ça correspond à un stockage énergétique absolument colossal, de l'ordre ici d'un dixième de degré, et il y a des changements de température aussi qui affectent l'océan profond avec des mesures réelles et puis des débats encore actuels sur la propagation de ce signal dans les grandes profondeurs. Alors nous allons en parler cet après-midi, ça va être une partie du sujet de la conférence de Annie Cazenave, et bien le niveau de la mer est aussi un paramètre qui bouge depuis un siècle, donc tout à l'heure je vous ai montré que l'océan se réchauffait et qu'on voit à peu près un degré Celsius depuis un siècle, et bien le niveau de la mer est aussi un paramètre qui évolue à l'échelle mondiale, à l'échelle locale, bien évidemment pour montrer justement une évolution temporelle sur un siècle, il faut moyenner de nombreuses données obtenues par des marégraphes, ce qui permet de remonter pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle avec une incertitude qui est moins bonne que pour la période actuelle, en particulier puisque maintenant on a des satellites qui mesurent ça de façon encore plus fine, mais ce qu'il faut voir c'est qu'il y a effectivement une augmentation, une accélération et une augmentation du niveau de la mer de l'ordre de 20 cm sur cette période de temps avec un taux moyen de quelques millimètres par an. Donc un paramètre, et les deux choses sont liées partiellement, mécaniquement, comme vous allez le voir, une partie de cette augmentation du niveau marin est liée à l'expansion thermique de l'océan. Mais je vous laisse un peu de suspense pour savoir dans quelle mesure c'est Annie Cazenaf qui vous le dira. Alors l'océan ce n'est pas une flaque d'eau, c'est aussi un fluide animé de mouvements comme l'atmosphère et il est animé à la fois en surface par une circulation complexe avec des courants marins, en particulier à très grande échelle lorsqu'on monte comme ça un diagramme et qu'on se place dans le fond de la salle. Tout ce qu'on voit, c'est en fait ces grandes gires océaniques avec des courants marins, en particulier très intenses sur les bords ouestes, ce qu'on appelle les courants de bord ouestes, comme le Gulf Stream ici, le Kurochiyo à ce niveau-là. On en parlera un tout petit peu le courant des aiguilles qui permet aussi certains échanges entre l'océan Indien et l'Atlantique. Donc des courants marins de surface qui sont essentiellement liés à l'action mécanique du vent et en profondeur, une circulation aussi à l'échelle mondiale qui, de façon très simplifiée, peut être imagée par ces grands rubans à la fois qui véhiculent de l'eau en surface avec les petites flèches que vous voyez ici et dans les profondeurs de l'océan vers plusieurs kilomètres. Et bien évidemment, pour qu'il y ait communication entre les deux compartiments, il faut qu'il y ait des zones de plongée d'eau profonde. Nous en avons dans l'hémisphère nord au niveau de l'Atlantique Nord, dans la zone de la mer du Groenland, la mer du Labrador, et dans la zone australe, en particulier, la mer de Védel. Donc des communications entre les couches superficielles de l'océan et les couches profondes et une circulation à très grande échelle qui, encore une fois, est résumée pour les besoins de la simplification par des rubans. Il ne faut pas s'imaginer que dans l'océan, il y a un tuyau à ce niveau-là et pas un côté. C'est vraiment une moyenne générale du courant que vous voyez là. Donc une circulation qui existe depuis que le sang existe, qui a varié dans sa géométrie, dans son intensité, mais ce qui est important, c'est qu'on va suivre, on va essayer de regarder quels sont les changements de ces courants marins qui affectent le climat. Une façon aussi de bien montrer, de bien illustrer l'importance, le rôle fondamental de l'océan dans le climat, c'est aussi de bien montrer que l'océan participe au transport méridien de chaleur. Heureusement que les enveloppes fluides, atmosphère et océan existent sur Terre parce que c'est elles qui répartissent la chaleur excédentaire aux tropiques liées à l'incidence des rayons du soleil vers les hautes latitudes. S'il n'y avait pas les enveloppes fluides, les contrastes thermiques seraient bien plus importants sur une planète sèche. C'est essentiellement l'océan et l'atmosphère qui se donnent la main pour transporter la chaleur. Voici un diagramme compilé à partir des mesures et de calculs effectués par essentiellement Kevin Trenbert et Faculo qui regardent en fonction des latitudes et qui expriment en fonction des latitudes les transports de chaleur intégrés exprimés en 10 puissance 15 watts en péta watts en millions de gigawatts. Ce sont des transports absolument colossaux. Il faut savoir que le maximum à peu près vers 30-40 degrés nord de transport dans l'hémisphère nord. Ici, si on regarde pratiquement le diagramme est quasiment symétrique entre les deux hémisphères. Les deux enveloppes océan et atmosphère servent entre guillemets à transporter de la chaleur depuis les tropiques vers les pôles et on a un maximum du transport intégré de l'ordre de 6 péta watts qui est situé vers 30-40 degrés nord et dans ce transport il y a une partie qui est liée notamment pour les basses latitudes qui est liée à l'océan. Ici, vous voyez que l'océan transporte la courbe noire qui représente le transport océanique pour l'hémisphère nord transporte à peu près 2 péta watts. Une autre partie est transportée par l'air sec et puis une autre partie encore, ici qu'on voit moins puisque c'est avec les pointillés, c'est le transport qui est réalisé par la chaleur latente, donc évaporation et précipitation à un autre endroit. Donc classiquement, on l'attribue à aller transporter cette chaleur latente par l'atmosphère mais il est clair aussi qu'elle affecte l'océan donc on peut quasiment dire que c'est une collaboration entre les deux enveloppes que sont l'air et l'océan pour transporter justement de la chaleur de façon un peu différente de ce transport direct par apport de masse d'eau plus ou moins chaude ou froide. Donc le diagramme est quasiment symétrique par rapport à l'équateur notamment si on considère le transport intégré, vous voyez que le total est de 6 péta watts vers le nord et de 6 péta watts vers le sud pour l'hémisphère sud donc fort heureusement encore les deux enveloppes fluides servent à nous garder d'un gradient trop important mais en plus on peut regarder un peu plus finement les différentes contributions notamment les contributions océaniques. Alors si l'on regarde les courbes bleues en fait en particulier donc l'océan on voit que globalement il y a une contribution qui est symétrique entre les deux hémisphères lorsque l'on prend le transport intégré mais lorsque l'on commence à disséquer les choses en regardant les océans les uns après les autres on voit que les choses se compliquent notablement si l'on prend l'océan le plus simple le Pacifique et bien il montre une symétrie qui est réminiscente en fait de la symétrie nord-sud globale vous voyez ici les traits enfin cette courbe ici représente le transport par le Pacifique on voit que le Pacifique transporte vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud donc il fait bien des choses mais par contre si l'on considère l'Atlantique et bien on voit que de façon surprenante au premier ordre et que l'Atlantique en fait transporte de la chaleur vers le nord à la fois dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord on est toujours ici situé pour la courbe qui représente l'Atlantique avec des transports qui sont toujours vers le nord dans l'hémisphère sud et bien il y a un transport intégré de chaleur du nord vers le sud donc ça c'est une première constatation au premier ordre une première illustration de l'importance fondamentale en fait de l'océan pour le stockage et le transport de la chaleur alors pourquoi l'océan Atlantique est-il aussi dissymétrique et bien c'est parce que globalement lorsqu'on fait lorsqu'on calcule le transport intégré lorsque l'on considère en particulier les températures ici vous avez une section de température nord-sud pour l'Atlantique en fonction de la profondeur alors c'est toujours très exagéré ici on a 6 km de profondeur et bien tout se passe vous avez ici en toile de fond les isothermes bon il fait plus chaud en surface qu'en profondeur vous avez des températures de l'ordre un peu au-dessus du 0 degré en profondeur mais également plus alors qu'en surface on peut trouver des températures sous les tropiques de l'ordre de plus de 20 degrés donc tout se passe comme si il y avait à peu près 20 millions de mètres cubes par seconde ce qu'on appelle des sphères drop 20 sphères drop qui se baladent du sud au nord avec une vingtaine de degrés Celsius et plus en profondeur et bien un courant de retour entre guillemets qui essentiellement va constituer ce qu'on appelle l'eau profonde nord-atlantique avec un flux de l'ordre de 15-20 millions de mètres cubes par seconde avec des températures beaucoup plus faibles parce qu'il y a comme je vous l'ai dit au départ un passage entre convection profonde au niveau de l'atlantique nord et lorsqu'on fait le bilan des courses entre ce transport de chaleur et ce transport de retour et bien on peut recalculer le 1 pétawatt de chaleur qui correspond justement au gradient de température et à ces transports intégrés de 20 millions de mètres cubes par seconde et qui correspond peu ou prou à ce que je vous ai montré calculé de façon beaucoup plus fine par Kevin Trenberg sur ce diagramme on voit très bien une asymétrie dans les isothermes pour l'océan atlantique intégré on voit très clairement ici que les isothermes vont plus profondément que dans la partie sud de l'atlantique tout ça est lié à ce courant et à cette convection profonde et à cette dynamique de l'océan profond avec l'eau profonde nord-atlantique une façon de le voir encore plus facilement c'est de considérer les signatures en salinité des masses d'eau profondes alors de façon statique ici vous avez une cartographie enfin une section en salinité en fonction des latitudes moins 58 jusqu'à 60 nord des salinités de l'atlantique qui montrent en fait qui permettent de matérialiser en fait de contourer les différentes masses d'eau les eaux antarctiques intermédiaires l'eau profonde nord-atlantique l'eau antarctique de fond que l'on voit ici on aurait pu mettre une flèche parce qu'elle se déplace essentiellement du sud vers le nord et on voit très clairement une langue d'eau salée qui correspond à cette NADW ou eau profonde nord-atlantique qui transporte un flux de l'ordre de 15-20 millions de mètres cubes par seconde alors ça c'est une vue qui est statique ce qui nous intéresse aussi à l'heure actuelle c'est la dynamique des chez choses et la variabilité de cette eau profonde nord-atlantique et les scientifiques les océanographes en particulier ont pu mettre en évidence des variations systématiques de la salinité entre les années 60 et 90 ici il s'agit du même diagramme pratiquement c'est une superposition des variations systématiques qui ont eu lieu sur ces masses d'eau entre les années 60 et 90 c'est essentiellement un travail de compilation de données qui a été réalisé par un groupe qui est à Goudsoul avec comme on le voit ici essentiellement un signal fort intertropical avec une augmentation de la salinité intertropicale jusqu'à pratiquement quelques centaines de mètres voire un kilomètre de profondeur et un abaissement de la salinité à haute latitude en particulier pour la zone de la mer du Labrador donc on a des contrastes qui ont l'air de montrer des transferts d'eau en fait des basses latitudes vers les hautes latitudes on pourrait aussi considérer ce qui se passe dans l'hémisphère sud avec une baisse généralisée de la salinité donc on a déjà des preuves d'un changement de l'océan je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur quelle est la mécanique parce que c'est très complexe on le reverra avec les autres orateurs mais c'est déjà je vais passer en revue en fait des changements détectés sans vraiment aller dans les détails et aussi sur la trop enfin aller trop dans la preuve je dirais statistique de la réalité en fait du phénomène mais à l'heure actuelle les données suggèrent effectivement une variation de salinité intertropicale et à haute latitude on peut aussi regarder la courantologie donc là j'ai pioché quelques exemples je ne peux pas passer en revue en 40 minutes en 45 minutes tous les événements océanographiques à la fois en surface et en profondeur qui ont pu être documentés dans les dernières années j'ai pris un exemple ici tout à l'heure je vous ai montré le courant des aiguilles qui fait qui est au sud de l'océan indien ce courant des aiguilles il est très important aussi pour cette circulation à l'échelle mondiale parce que c'est une des voies de passage d'échange en fait de masse d'eau superficielle et en subsurface entre les différents bassins océaniques notamment le bassin indien et le bassin atlantique donc au sud du cap de Bonne-Espérance donc ici vous avez un zoom d'une cartographie en fait qui montre une anomalie les anomalies de températures mesurées par satellite donc dans les infrarouges et reconstituées en fausses couleurs ce qu'il faut voir c'est qu'essentiellement toute cette zone s'est réchauffée avec une dernière session récente en fait sur 20 ans ce sont les travaux d'un français qui est pas exilé mais il travaille à l'université du Cap en Afrique du Sud Mathieu Rouault et ce que Mathieu Rouault et ses collègues ont montré c'est qu'il y a effectivement depuis récemment une fluctuation détectée sur 20 ans des flux d'eau ici vous avez un flux d'eau transporté par le courant des aiguilles qui est un courant qui longe l'Afrique du Sud à ce niveau là avec ce qu'on appelle la rétroflexion et donc un courant de retour mais aussi des passages d'eau de l'océan Indien vers l'Atlantique donc des choses que nous allons revoir une fluctuation très importante là c'est quasiment pic à pic c'est quasiment un facteur 2 sur le volume transporté toujours en millions de mètres cubes par seconde ici il s'agit de sphère drop ce changement cette variation en fait de flux a aussi une incidence sur les échanges de sel ici vous avez le flux de sel entre les deux océans et le flux de chaleur qui est aussi très corrélé avec le flux avec les changements de température et les changements de volume qui sont indiqués ici donc on a des changements qui ont été détectés le problème c'est que effectivement la base de données elle ne fait pour l'instant qu'une vingtaine d'années donc il est assez difficile en fait de voir si ce sont des tendances très lourdes à très long terme ou s'il s'agit d'un petit accident mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a une détectabilité justement de cette variabilité alors ça a une importance parce que c'est à ce niveau que se fait ce que j'ai appelé ici la fuite du courant des aiguis vers l'Atlantique en anglais les agulas leakage parce que c'est à ce niveau là effectivement qu'il y a passage d'eau depuis l'océan indien vers l'Atlantique alors un autre là je vous ai parlé de la circulation de ces surfaces j'aimerais maintenant donner un exemple de fluctuation de la circulation profonde il y a quelques années en 2005 un groupe anglais a proposé a suggéré a publié une diminution systématique en fait du flux d'eau profonde nord-atlantique NADW au cours des dernières décennies à l'aide en fait leur propos leur démonstration était complètement fondée sur des données océanographiques instrumentales sur un profil instrumenté au niveau de 25 morts dans l'hémisphère nord donc de l'Atlantique et en mesurant les paramètres océanographiques ils ont pu calculer pour différentes périodes de temps avec les données océanographiques qui avaient été collectées à l'époque le transport intégré en fonction de la profondeur alors ici il s'agit d'un diagramme directement tiré du papier de Bryden qui montre en fait en fonction de la profondeur entre 1 km et 6 km de profondeur le transport intégré comptait négativement lorsqu'il s'agit d'un transport vers le sud comme il se doit puisque c'est l'eau profonde nord-atlantique ou un transport vers le nord par exemple en surface alors ce qu'il faut voir dans ce diagramme et c'était ça le point du papier c'est que on a l'impression qu'il y a une diminution de ce transport vers le sud l'année 1957 est ici l'année 2004 est là donc on avait enfin ils ont publié donc une diminution ces dernières années de l'eau profonde nord-atlantique alors comme les choses sont nettement plus compliquées ils se sont partiellement rétractés je dirais sur la conclusion très forte simple qui avait été publiée en 2005 parce que à la suite justement de cette première étude ils ont proposé et réalisé un projet ils sont en cours de réalisation d'un projet d'instrumentation sur une section atlantique à 26 nord et les premières données qui ont été publiées ici en 2007 montrent qu'en fait qu'il y a une extrême variabilité temporelle à très court terme du flux d'eau profonde à différentes profondeurs ici vous avez un diagramme qui est directement tiré du papier de Cunningham qui est en fait la même équipe qui montre en fait à différentes profondeurs à plus de 3000 mètres entre 1000 et 3000 mètres et entre 0 et 800 mètres le transport intégré en fonction du temps pour une période qui est très courte de 2004 à 2005 mais on voit ici des fluctuations si on regarde pic à pic les minima et les maxima il y a pratiquement un facteur 2 exprimé ici avec des transports de l'ordre de plusieurs millions de la dizaine de millions de mètres cubes par seconde donc il est très clair que pour avoir une petite idée de la diminution en pourcentage d'un flux intégré de l'ordre de 15-20 il faut avoir une base de données très longue que l'on n'a pas actuellement c'est comme ça donc il faut attendre il faut faire confiance aux scientifiques sur le fait qu'ils ont des outils pour le faire mais il faut attendre aussi un petit peu plus pour avoir une vue sur ce changement de la circulation thermohaline entre guillemets alors un autre paramètre parce qu'on va en parler abondamment aujourd'hui en particulier ce matin qui a changé c'est essentiellement la chimie de l'océan on sait depuis Arénius depuis Hans-Sius que le gaz carbonique se retrouve le gaz carbonique anthropique lié à nos combustions de flux fossiles est stocké partiellement dans l'océan heureusement que l'océan est là parce que c'est lui qui a stocké si on intègre ça sur la période industrielle il a stocké environ un tiers de nos émissions de gaz carbonique et c'est important qu'il soit là le problème du gaz carbonique serait bien pire s'il n'y avait pas l'océan s'il n'y avait pas la biosphère aussi sur le continent et dans l'océan ce qu'il faut voir aussi c'est que lorsque l'on fait des mesures océanographiques en récupérant des bouteilles à toutes les profondeurs ici il s'agit d'une rosette avec des bouteilles qui peuvent se fermer à différentes profondeurs il y a aussi tout un système de CTD qui permet de mesurer la conductivité la température la profondeur etc et bien les scientifiques arrivent à mesurer dans l'océan les anomalies de la teneur en gaz carbonique le total CO2 en particulier pour faire une différence avec l'état pré-anthropique et lorsqu'on fait une carte pour masquer enfin pas pour masquer mais pour s'affranchir de la variabilité très rapide lorsqu'on fait une carte de l'inventaire en molle par mètre carré depuis jusqu'à l'année 94 on pourrait faire l'inventaire jusqu'à l'année 2010 la figure ne changerait que très peu au point de vue structure et on voit très clairement qu'il y a une pénétration importante du gaz carbonique mais pas partout elle se fait à la faveur justement de la circulation profonde on revoit très clairement que l'essentiel une grande partie du gaz carbonique est stockée à l'heure actuelle dans l'océan profond Atlantique parce qu'il y a cette plongée cette circulation profonde on retrouve aussi un maximum de pénétration au niveau de la plongée des eaux intermédiaires dans l'hémisphère australe dans les trois océans donc des choses qui sont et une augmentation aussi pour la zone de convection des eaux intermédiaires dans le Pacifique Nord donc des choses qui sont cohérentes pour comprendre le gaz carbonique dans l'océan il faut aussi faire de l'océnographie physique pour comprendre comment ce CO2 se balade alors pour montrer aussi que malheureusement c'est un peu comme tous les autres paramètres très récents comme la température comme les courants et comme aussi le niveau de la mer dans une certaine mesure les scientifiques qui ont des outils magnifiques ont le nez collé un peu au guidon en regardant des évolutions très récentes sans avoir de longue série de données c'est ce qu'on voudrait mais malheureusement on fait avec ce qu'on a donc une autre conséquence de la diffusion et de l'advection du gaz carbonique dans l'océan c'est cette dissolution d'une molécule qui est aussi un acide qui est l'acide carbonique c'est un diacide et ça a pour conséquence c'est fortuit mais c'est comme ça le gaz carbonique est un gaz à effet de serre et un diacide il y a une diminution du pH qu'on appelle l'acidification de l'océan et ce sont des choses qui ont pu être mesurées avec effectivement des bouteilles en prélevant de l'eau de mer à différentes dans différents lieux de l'océan mais il y a aussi des stations instrumentales qui mesurent le pH lorsque le rapport du GIEC de 2007 avait été publié il n'y avait que trois longues séries de données qui ne sont pas très longues comme vous le voyez deux dans l'Atlantique une au Bermude une autre dans l'Atlantique subtropicale Est et une autre dans le Pacifique à Hawaï avec comme on le voit une variabilité très importante et surimposée à cette variabilité une lente diminution qui pour l'instant n'est pas énorme mais encore une fois qui a toute chance malheureusement d'évoluer vers une acidification plus importante comme nous le verrons en particulier avec ce que nous présentera Jean-Pierre Gattuso donc beaucoup de paramètres océanographiques qui sont où l'on voit des perturbations des fluctuations récentes en même temps ce qui est très difficile c'est de distinguer dans ces fluctuations récentes les véritables tendances à long terme de fluctuations absolument normales cycliques ou aléatoires qui sont liées au fait que les fluides ne sont pas statiques et qu'il y a en permanence des petites perturbations un dernier un dernier exemple justement de perturbations récentes qui est encore sujet à des débats quant au mécanisme c'est la diminution qui est maintenant mise en évidence dans certaines zones de la teneur en oxygène des eaux intermédiaires ici il s'agit d'une planche en fait qui résume les résultats d'un groupe américain le groupe de strama publié en 2008 qui montre en fait que pour la zone intermédiaire il s'agit ici en fait une carte de la moyenne de la teneur en oxygène à 400 mètres de profondeur dans le Pacifique l'article est aussi pour sujet de l'Atlantique où il y a des phénomènes un peu similaires dans cette zone il y a des contrastes moyens qui sont compris enfin qui sont je ne vais pas commenter mais qui sont liés à l'océnographie à la productivité et à la dynamique de l'océan donc avec des contrastes en particulier ouest-est au niveau de la teneur en oxygène ce sont des choses qui sont quasi permanentes ce qu'on appelle la zone de minimum en oxygène est-pacifique mais en plus de ça depuis quelques années on a l'impression qu'il y a une lente érosion de la teneur en oxygène vers ses profondeurs de l'ordre de 400-500 mètres ici vous avez pour deux zones particulières l'évolution en fonction du temps depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 et quelques de la teneur en oxygène exprimée en micromolles par kilogramme en fonction de la profondeur ou de la pression en décibar c'est quasiment la même chose on voit que cette zone de minimum en oxygène augmente en taille et qu'il y a une diminution alors une des interprétations c'est qu'il y a une stratification des masses d'eau à cause du réchauffement qui est en train de se faire et qui permet moins à l'oxygénation de se faire à la ventilation de l'océan intermédiaire de se faire donc des fluctuations qui sont des mises en évidence de changements réels à la fois sur la chimie sur la physique de l'océan mais encore une fois des séries qui sont souvent très courtes et malheureusement ça ne permet pas justement de toujours conclure et d'étudier de façon pleine les phénomènes donc une des voies d'accès de recherche qui est complémentaire qui n'est pas qui est complémentaire et qui est aussi intéressante dans le domaine c'est d'essayer de remonter dans le temps pour travailler sur des événements climatiques et océanographiques beaucoup plus importants au point de vue de leur ampleur alors il est clair que dès que l'on fait de la paléoclimatologie on perd certains avantages une résolution une précision sur les données mais comme les changements océanographiques ou paléocénographiques que l'on peut considérer sur des échelles de temps de l'année jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'années sont très conséquents et bien on peut regarder les mêmes phénomènes et essayer de les modéliser pratiquement avec les mêmes modèles qui vont être utilisés pour comprendre les mécanismes donc les deux approches sont complémentaires et un peu pour faire le pendant très rapidement de ce que je viens de vous montrer sur les événements récents documentés dans l'océan sans trop parler des mécanismes puisqu'il y a encore beaucoup de recherches et puis ce sera le sujet du colloque aujourd'hui je vais vous montrer maintenant quelques exemples j'ai pioché un peu dans la littérature quelques exemples en fait de changements paléocénographiques vraiment du même type affectant les paramètres dont nous avons déjà parlé mais qui affectent ça avec des changements de beaucoup plus grande ampleur non pas pour minimiser ce qui se passe aujourd'hui mais pour dire que avec la paléclimatologie on a aussi un outil qui est très puissant pour considérer des événements climatiques avec les mêmes paramètres c'est la même terre c'est le même océan bon il y avait des changements de conditions aux limites que l'on peut considérer dans la modélisation mais encore une fois ce sont les mêmes processus physico-chimiques biologiques qui affectent qui expliquent en fait ces phénomènes et ces phénomènes sont bien évidemment purement naturels ce qui fait que c'est intéressant aussi de les considérer dans les approches de modélisation pour essayer de comprendre les mêmes mécanismes pour distinguer in fine ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas donc voilà alors malheureusement une difficulté pour de la paléocénographie c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas directement enfin il y a quelques cas particuliers mais en général on ne peut pas faire des mesures directement sur l'océan on est obligé de collecter des archives paléoclimatiques et en particulier les archives que nous avons considérées et bien ce sont des sédiments marins ça peut être des sédiments du fond de l'océan prélevés avec ce carottier géant du Marion Dufresne qui est le bateau océanographique qui a beaucoup servi à la paléocénographie à la fois en France et dans le monde c'est un peu notre rosette de collecte d'échantillons de collecte d'eau sauf que l'eau en fait marine n'est plus là alors il y a l'eau interstitielle mais l'eau interstitielle a complètement changé de composition donc on peut l'utiliser dans certains cas mais par exemple si on voulait connaître si l'on veut étudier l'oxygénation des masses d'eau dans le passé ça ne servirait à rien de regarder de mesurer les teneurs en oxygène de l'eau interstitielle du sédiment parce que ça n'a plus rien à voir avec la teneur en oxygène de l'eau de l'océan de l'époque donc on est obligé c'est une autre difficulté je vais la passer en revue très rapidement justement pour montrer qu'il y a des difficultés qui entraînent une imprécision par rapport aux mesures instrumentales actuelles mais aussi pour dire qu'on est forcé d'utiliser ce que l'on appelle des indicateurs palaisocénographiques ou des proxys palaisocénographiques qui nous permettent de remonter de façon semi-quantitative ou quelquefois quantitative aux paramètres océanographiques de dynamique de l'océan de salinité de température qui nous intéressent je ne vais pas parler des paléothermomètres parce qu'on a une batterie parce que la température est un paramètre fondamental pour comprendre la dynamique de la densité de l'eau de mer donc je ne passerai pas en revue les différents outils que nous utilisons pour faire de la paléothermométrie océanique à la fois en surface et au fond de la mer mais je vais juste mentionner quelques exemples d'indicateurs palaisocénographiques qui nous permettent de remonter à la dynamique de l'océan alors les paléoclimatologues et les paléocénographes font feu de tout bois et utilisent en fait généralement des outils de physico-chimistes quelquefois enfin même assez souvent liés à des fractionnements isotopiques qui entraînent des gradients dans les enveloppes en particulier dans l'océan que l'on peut retrouver ensuite qui sont ensuite enregistrés dans les sédiments soit dans le sédiment minéral soit dans des organismes soit dans des coquilles qui nous permettent en fait de remonter ensuite lorsqu'on date les sédiments aux conditions de l'époque ici c'est un diagramme très simplifié qui montre ce qui se passe avec la photosynthèse à l'échelle mondiale lorsqu'il y a photosynthèse il y a pompage par la biosphère à la fois continentale les arbres les plantes terrestres et les plantes marines le plancton il y a ces plantes vont pomper le gaz carbonique et ce faisant elles vont préférentiellement pomper le gaz carbonique qui a du carbone 12 créant ainsi ce que l'on appelle un fractionnement isotopique il y a un fractionnement isotopique de la photosynthèse qui est de l'ordre de 2% ou de 20 pour 1000 parce que la précision de la césat spectrométrie de masse pour mesurer le carbone 13 sur carbone 12 est très important donc on peut aller jusqu'au centième pour 1000 donc on a des fractionments isotopiques entre le plancton et le CO2 qui est utilisé et à cause d'un effet de bilan entre la masse du plancton et la masse de gaz carbonique qui est dissous dans l'eau de mer et bien les couches de surface de l'océan présentent à cause de cet effet de bilan le plancton pompe et fractionne à moins 20 pour 1000 sa matière organique composée partiellement de carbone 12 et de carbone 13 et bien les couches de surface présentent un gaz carbonique qui est fractionné avec un fractionnement de l'ordre de 2 pour 1000 et ensuite dans l'océan à la suite de la convection et de l'advection des masses d'eau et bien il y a une diminution du delta C13 de ce rapport carbone 13 sur carbone 12 des masses d'eau du gaz carbonique des masses d'eau qui peut être enregistré en fait par des organismes qui vivent sur le fond de l'océan au cours du transport océanique il y a une reminéralisation du carbone et une diminution progressive du delta C13 au cours du temps lors de l'advection et on peut reconnaître on peut mesurer des delta C13 des gradients de delta C13 de pratiquement 3 pour 1000 dans l'océan actuel qui sont tout à fait liés qui suivent la dynamique de l'océan donc ça c'est au premier ordre un autre isotope du carbone qui est très intéressant qui donne accès à une constante de temps c'est le carbone 14 qui sert à dater mais on peut aller plus loin que la datation si l'on connaît l'âge avec une méthode indépendante on peut aussi regarder les âges apparents des masses d'eau parce que dans l'océan actuel et dans l'océan du passé des masses d'eau de surface ont un âge apparent qui est quasiment le même que l'âge atmosphérique donc il n'y a pas de changement de carbone 14 entre l'atmosphère et l'océan mais par contre au cours du trajet des masses d'eau profondes et bien il y a un âge qui va augmenter un âge apparent dans l'océan actuel qui peut aller jusqu'à pratiquement 2000 ans dans l'océan pacifique nord et cet âge apparent et bien il peut être reconstitué aussi dans le passé en utilisant des objets que l'on retrouve dans les carottes de sédiments marins notamment ce que l'on appelle des foraminifères bintiques qui enregistrent dans leurs coquilles à la fois le carbone 13 et le carbone 14 donc ces deux atomes ces deux isotopes du carbone vont nous être très utiles en paléocénographie pour reconstituer le mouvement des masses d'eau et leur chronologie puisqu'on a accès avec le carbone 14 au temps alors pour montrer que dans les masses d'eau actuelles on peut le faire ici je vous montre en fait des données obtenues sur l'eau de mer actuelle donc qui avait été obtenue dans les années 70-80 lors des programmes géosex qui montrent en fait que lorsqu'on prend des bouteilles d'eau de mer chaque petit point représente une bouteille d'eau de mer récupérée à plus de 3000 mètres de fond lorsqu'on fait la mesure du carbone 14 de la teneur en oxygène ou du delta C13 et que l'on représente les paramètres les uns par rapport aux autres ici j'ai représenté carbone 14 en fonction de l'oxygène delta C13 en fonction de l'oxygène on obtient de belles droites qui montrent en fait qu'au cours de la convection profonde il y a une reminéralisation qui a tendance à pomper l'oxygène et à faire vieillir les masses d'eau à cause de cette radioactivité qui nous donne accès justement à la constante de temps donc ça ce sont deux outils traceurs paleocénographiques le carbone 14 et le delta C13 que l'on peut reconstituer à partir de mesures réalisées sur des foramifères il y a de nombreux autres indicateurs paleocénographiques je ne vais absolument pas les mentionner dans le détail mais juste pour mémoire on pourrait citer des éléments traces comme le cadmium on pourrait citer d'autres rapports isotopiques comme l'oxygène 18 oxygène 16 les rapports de l'azote pour regarder des phénomènes comme la dénutrification des mesures aussi pour reconstituer les pH avec les isotopes du bord la dynamique de l'océan peut être aussi reconstituée avec des rapports isotopiques entre différents radioéléments comme le protactinium thorium comme les isotopes du néodyme on a aussi des informations intéressantes à partir de certains métaux qui se piègent dans des zones lorsque l'oxygène est très bas dans l'océan donc ce qu'on appelle des excès autogéniques donc une rimambelle en fait de marqueurs qui sont tous imparfaits mais lorsqu'on les croise lorsqu'on essaye parce que la paleocénographie et la paleoclimatologie c'est un peu une science de la redondance on essaye d'avoir des informations obtenues avec les mêmes avec des différents outils complémentaires lorsque l'on a une cohérence de ces indicateurs pour indiquer des changements climatiques majeurs ou océanographiques majeurs on peut avoir un peu d'assurance que les phénomènes que l'on regarde sont effectivement réels alors une façon de le faire de montrer les changements du passé et bien c'est de faire des cartographies en réalisant en compilant des données obtenues sur des dizaines et des dizaines de carottages situés à différentes profondeurs pour reconstituer un certain paramètre qui est directement corrélé avec la circulation océanographique de l'époque ici vous avez une cartographie deux cartographies enfin deux sections atlantiques qui sont un peu équivalentes à ce que je vous ai montré pour la salinité pour la température tout à fait au départ pour le delta C13 ici vous avez la cartographie des mesures de delta C13 de rapport carbone 13 sur carbone 12 du gaz carbonique dissous dans les masses d'eau atlantique en fonction des latitudes et en fonction de la profondeur ce que l'on retrouve ici c'est que on peut matérialiser avec le delta C13 comme avec la salinité cette eau profonde nord atlantique qui correspond à un maximum du delta C13 vers 2-3 000 mètres de profondeur donc ça ce sont des mesures qui ont été réalisées sur l'eau de mer actuelle pour démontrer un petit peu la puissance de l'outil et voici l'équivalent en fait pour la période du dernier maximum glaciaire réalisé à partir de carottages qu'on voit très mal ici tous les petits points blancs on les voit beaucoup plus mal dans l'autre région correspondent à une carotte chaque petit point blanc correspond à une petite carotte qui a permis de faire une mesure pour cette période de temps du delta C13 et ce qu'il faut voir justement dans cette cartographie c'est que la dynamique avait changé à l'époque il y avait une beaucoup plus grande importance de l'eau antarctique de fond que l'on voit ici avec des valeurs beaucoup plus basses de delta C13 et une remontée en fait de l'eau nord-atlantique quasiment il s'agissait d'une eau intermédiaire d'une plongée d'eau intermédiaire parce qu'elle plongeait à l'époque à une profondeur de l'ordre de 1000 à 1500 kilomètres donc un changement océanographique important je ne vais pas entrer dans les détails il y a beaucoup de modélisations qui ont été réalisées pour essayer de comprendre les choses une autre tout à l'heure je vous ai parlé du courant des aiguilles on peut en sélectionnant des carottes stratégiquement situées dans l'océan mondial essayer d'étudier certains événements et en particulier la dynamique de certains courants marins alors c'est ce qu'on a fait et puis d'autres collègues aussi longs ont fait en particulier des allemands ont réalisé en prélevant en fait en utilisant des carottes du marron du frêne prélevées à différents endroits stratégiques en fait du courant des aiguilles qui est représenté ici au sud de l'Afrique avec le courant des aiguilles qui ensuite retourne vers l'océan indien mais pas complètement parce qu'il y a un passage d'eau avec formation d'anneaux de tourbillons qui vont se propager et qui vont propager de la chaleur du sel alors ici il s'agit d'une photo satellite de la chlorophylle qui montre la dynamique actuelle on voit très clairement les méandres et la zone de confrontation en fait entre des zones qui sont très peu productives qui sont relativement chaudes et une zone très productive en chlorophylle qui correspond à la zone qui est située au sud du front subtropical donc on a à l'heure actuelle une zone de confrontation et ce qui nous intéressait en prélevant une carotte en amont et en regardant ce qui se passait sur des carottes qui sont situées en aval de ce courant de cette rétroflexion et bien c'était de voir si le comportement glaciaire-interglaciaire était différent et effectivement il l'est et globalement bon ici je ne vais pas rentrer dans les détails en plus on voit assez mal les zones grisées il s'agit en fait d'une reconstitution sur pratiquement 800 000 ans en palaisoconographie on a comme convention souvent de mettre le temps évoluant de droite à gauche avec les temps les plus élevés ici en milliers d'années 800 000 ans jusqu'à l'année zéro le présent est ici donc ici ce que vous avez ce sont des fluctuations pour l'œil exercé des gens qui travaillent en palaisoclimatologie ils reconnaissent tout de suite des fluctuations glaciaires-interglaciaires ici il s'agit de la dernière grande glaciation on va pratiquement de zéro à 800 000 ans ici il s'agit des carottes de glace antarctiques sur les mêmes échelles de temps on retrouve exactement les mêmes événements glaciaires-interglaciaires mais en plus on retrouve aussi des événements beaucoup plus froids qui correspondent en fait à une remontée vers le nord de la zone de confrontation entre le courant des aiguilles et le front subtropical et pratiquement il y a eu des périodes glaciaires pendant lesquelles le passage entre l'océan indien et l'Atlantique était pratiquement bloqué c'est quelque chose que l'on peut voir parce qu'il y a une remontée en fait de la zone très productive que l'on peut regarder avec certains marqueurs de productivité mais en plus on peut considérer les gradients de delta C13 entre les océans Atlantique et Pacifique c'est effectivement ce qui est représenté ici pendant certaines périodes lorsque le front subtropical était remonté pratiquement d'une dizaine de degrés de latitude vers le nord on avait un effondrement du gradient entre les océans Atlantique et Pacifique au niveau du delta C13 donc ça c'est quelque chose qui a pu être documenté avec des carottages des collègues allemands ont pu regarder encore une vue en fait complémentaire du phénomène eux se sont focalisés en fait sur des carottages qui sont situés en aval de la zone de rétroflexion du courant des aiguilles avec ce passage d'eau de l'océan indien vers le Pacifique vers l'Atlantique et ce qui est intéressant c'est qu'à l'heure actuelle et bien cette eau les anneaux en fait qui sont propagés depuis l'océan indien jusqu'à l'Atlantique contiennent une faune de foraminifères qui sont endémiques à l'océan indien donc on retrouve localement ce qui est appelé une faune la faune du courant des aiguilles on la retrouve aussi dans l'Atlantique alors ici il s'agit en fait encore une fois obtenu sur des carottes les comptages des différentes espèces de foraminifères planctoniques mesurées dans la carotte dans la carotte dans une carotte au cours des derniers pratiquement 600 000 ans de 560 000 avant maintenant jusqu'à la période actuelle donc on voit des fluctuations des différentes espèces mais ce qui est important en fait c'est la courbe rouge en fait qui présente bon là le détail n'est pas donné sur les espèces ici j'ai mis une photo d'une espèce particulière et typique de cette faune endémique de l'océan indien qui peut passer de l'océan indien vers l'Atlantique à la faveur justement de ces anneaux des aiguilles on voit qu'il y a d'énormes fluctuations et pratiquement pendant certaines périodes il y avait un effondrement du passage entre l'océan indien et l'océan Atlantique au niveau de ce courant des aiguilles donc des choses que l'on peut matérialiser et mettre en évidence de façon très nette alors il y a d'autres perturbations climatiques là je vous ai parlé de fluctuations glaciaires interglaciaires les périodes anciennes justement sont très intéressantes parce qu'il y a eu aussi des phénomènes encore plus rapides encore plus abruptes que les phénomènes glaciaires interglaciaires on pourrait se dire bon là il s'agit de phénomènes qui agissent sur des dizaines de milliers d'années ça ne nous concerne que très peu mais la polyclimatologie permet aussi de mettre en évidence des fluctuations qui sont quasiment pas instantanées mais qui interviennent à l'échelle de la vie humaine sur des décennies avec des phénomènes de premier ordre alors c'est effectivement le cas pendant la glaciation il y avait aussi des perturbations en Atlantique qui étaient liées aux calottes de glace de l'époque aujourd'hui elles ont disparu en particulier la calotte laurentide qui était située sur le continent canadien il y en avait une aussi sur la Scandinavie de l'époque et de façon pas périodique mais irrégulière tous les quelques milliers d'années et bien cette calotte laurentidienne perdait de la masse de façon très significative sous forme de flux d'icebergs ces icebergs en fait on peut les matérialiser dans les sédiments parce qu'il rabotait en fait le socle rocheux et on retrouve en fait des petits grains de quartz qui sont vraiment faciles à mesurer et faciles à repérer dans les sédiments marins donc on retrouve ces sédiments détritiques directement issus de la calotte laurentide et on peut les retrouver pratiquement à l'échelle de l'Atlantique Nord dans son ensemble pratiquement de l'ouest jusqu'à l'est jusqu'à pratiquement la zone au niveau du Portugal de la marge ibérique et quasiment du détroit de Gibraltar donc on avait une propagation à très grande échelle de ces icebergs pendant certaines perturbations rapides liées à ces mouvements à ces pertes de masse de la calotte laurentide et ces différents événements que l'on appelle des événements de Heinrich et bien ont eu une influence notable en fait sur la convection de l'océan Atlantique cette fameuse convection avec ses plongées en Atlantique Nord qui alimente cette circulation thermoaline entre guillemets de façon périodique ici il s'agit d'un diagramme en fait qui résume sur les derniers 120 000 ans ce qui s'est passé dans l'Atlantique Nord à ce niveau j'ai pris quelques exemples de cours mais on pourrait en montrer des dizaines d'autres ce qui est dommage c'est qu'en fait mes barres grisées sont très peu apparentes sur ce diagramme mais ce qu'il faut savoir c'est que on retrouve dans certaines dans les carottages que l'on date en fonction du temps ici de zéro de la période actuelle jusqu'à pratiquement 120 000 ans on retrouve en fait des fluctuations très importantes du taux de ces petits grains liés aux icebergs sous forme d'événements de Heinrich que j'ai soulignés ici par des barres grisées que l'on voit très mal H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 etc. et pendant ces périodes de Heinrich il y avait une diminution très importante dans les sédiments de notre traceur de l'intensité de la circulation profonde qui est le delta C13 le rapport carbone 13 sur carbone 12 des foramnifères d'intiques que l'on peut retrouver justement de façon très nette aussi dans les températures parce qu'il y a comme je vous l'ai dit une influence directe de la dynamique de l'océan profond sur les flûts de chaleur et donc il est très logique en fait d'observer des changements de température dans l'Atlantique Nord c'est quelque chose de très généralisé on retrouve des changements de température de l'ordre de plusieurs degrés Celsius en Atlantique Nord que l'on retrouve aussi sur le continent européen et sur le Groenland on voit exactement les mêmes événements donc des choses qui au premier rang sont effectivement pilotées en partie par l'océan et par sa dynamique interne alors bon je ne vais pas rentrer dans les détails il y a des papiers encore plus récents qui montrent en fait qu'il y a carrément eu avec d'autres indicateurs en particulier le Protechium Tutorium qu'il y aurait eu pendant ces événements carrément une inversion du courant bon ça c'est un de nord-sud il était passé à sud-nord pendant les périodes de Heinrich en particulier la période Heinrich 1 bon des choses détaillées récentes mais que je n'ai pas le temps de commenter des choses aussi se sont passées dans les zones dans les autres océans c'est ça qui est très intéressant c'est que même s'il y a un phénomène avec cette débâcle d'iceberg qui affecte la salinité la densité de l'eau de mer et la convection profonde et bien on a aussi une téléconnexion et des événements océanographiques qui vont avoir lieu dans les autres océans et en particulier dans les océans comme le Pacifique et l'océan Indien et une des choses qui est tout à fait manifeste maintenant c'est que de façon bon encore une fois je ne vais pas l'expliquer ici mais il faudrait aborder justement les modélisations qui ont été effectuées sur le sujet et elles sont effectivement là et essentiellement les données montrent en fait que pendant ces périodes d'effondrement de la circulation atlantique pendant les événements de Heinrich ici vous avez encore là c'est tiré d'un travail où l'illustration des âges est quand même très mauvaise ici on va de zéro jusqu'à 100 000 ans avant le présent on retrouve encore une fois pour mémoire les températures au Groenland avec les carottes de glace groenlandaises pour les températures ce qui est vu ici en fait ce sont les delta C13 de l'océan profond atlantique avec les zones marquées en vert ce sont ces effondrements de la circulation profonde atlantique et bien pendant ces événements il y avait une augmentation de la circulation de la ventilation en fait des eaux intermédiaires de l'océan Indien c'est quelque chose qui est manifeste lorsque l'on considère les courbes de delta C13 on a carrément une anticorrelation entre la zone intermédiaire et la zone profonde de l'Atlantique on a cette baisse de la convection atlantique nord profonde à favoriser en fait à la fois dans le Pacifique et dans l'océan Indien la convection intermédiaire ça a eu aussi une influence sur la teneur en oxygène et le pH des masses d'eau en profondeur ici c'est un diagramme en fait qui compile des données que nous avons obtenues sur un carottage situé directement dans la zone de minimum de l'océan Indien au niveau pratiquement de 20 heures dans la mer d'Arabie donc si vous avez une cartographie une section en fait pour l'océan Indien de la teneur en oxygène en fonction de la profondeur avec un minimum pré-creusé nous avons collecté une carotte dans cette zone là et ce que nous avons vu c'est effectivement en phase totalement en phase avec ces phénomènes de débâcle glaciaire atlantique qui affectent la convection profonde on a une augmentation de l'oxygénation dans la zone intermédiaire que l'on peut retrouver avec des marqueurs en fait de phénomènes comme la délitrification avec des mesures du delta N15 mais on peut retrouver aussi l'influence que ça peut avoir sur le pH des masses d'eau que l'on peut considérer de façon assez simple en considérant en regardant en mesurant la préservation des carbonates avec une très haute résolution on voit ici des mesures de carbonates sur ces échelles de temps ici de 0 à 40 000 ans on retrouve en fait un maximum de la teneur en carbonate pour tous les événements de Heinrich qui correspondent à un maximum de l'oxygénation des masses d'eau intermédiaires on retrouve aussi des carbonates qui généralement ne sont pas préservées ce que l'on appelle l'aragonite qui est très sensible à la dissolution donc on a des maximas de préservation dans cette zone donc des choses qui affectent aussi la biodiversité ça c'est on va y revenir ensuite aujourd'hui on a effectivement sur ces échelles de temps concomitant avec les événements de Heinrich on peut matérialiser des changements drastiques en fait des populations de plancton dans les mêmes carottes que ce que je vous ai montré tout à l'heure où l'on a pu mesurer des paléotempératures avec des marqueurs chimiques et bien on peut étudier aussi l'abondance des différentes espèces de plancton du phytoplancton ou du zooplancton et s'il s'agit juste de deux courbes qui montrent l'abondance dans les mêmes sédiments de deux foraminifères qui se ressemblent comme ça de loin mais qui sont très différents pour ce qui concerne leur écologie et on voit très nettement que leur variabilité d'abondance leur présence est complètement dominée par ces fluctuations dites de Heinrich qui affectent donc la biodiversité dans son ensemble un dernier paramètre que je voulais mentionner dans le contexte justement de ces différentes fluctuations que l'on peut étudier avec des outils de paléoclimatologie mais encore une fois pour des événements qui sont naturels et bien c'est le niveau de la mer le climat glaciaire permet d'étudier des variations de premier ordre en fait du niveau marin qui sont parfois très rapides alors ici il s'agit pour l'illustrer d'une compilation en fait des données pour la dernière grande déglaciation qui a eu lieu depuis pratiquement 21 000 ans avant le présent jusqu'à la période actuelle alors ici le temps évolue de gauche à droite parce que l'auteur a préféré le faire dans ce sens là peu importe mais il s'agit en fait de voir essentiellement que le phénomène a une dynamique qui est très importante on parle ici de pratiquement 140 mètres de changement du niveau de la mer à l'échelle mondiale que l'on peut regarder avec des carottages réalisés à la Barbade à Tahiti en Nouvelle-Guinée etc. c'est cette remontée du niveau marin qui est de l'ordre de 140 mètres 130 mètres elle correspond en fait à la disparition d'énormes calottes de glace qui étaient situées à l'époque sur le Canada et sur la Scandinavie donc ce sont des phénomènes que l'on comprend mais encore une fois c'est quelque chose qui est intéressant à considérer pour essayer de comprendre la dynamique d'une calotte de glace et sa relation avec le niveau marin en particulier parce qu'on a pu mettre en évidence des phénomènes d'accélération en particulier un événement au milieu de la déglaciation avec des taux de remontée de l'ordre de plus de 50 millimètres par an ce qui est colossal donc des choses que l'on essaye de comprendre aussi avec la modélisation alors pour faire la transition un petit peu avec la journée ce que je voulais vous montrer en fait c'est qu'on peut avec d'une part les données récentes commencer à voir des changements qui interviennent dans l'océan mondial à la fois dans ces paramètres de dynamique océanographique et biologique mais que la paleocénographie permet aussi d'étudier des mécanismes importants et ces mécanismes en particulier pour le niveau de la mer interviennent encore à l'heure actuelle les changements du niveau de la mer liés à la fonte de ces grandes calottes de glace interviennent localement régionalement encore à l'heure actuelle on peut pour s'en convaincre en fait regarder ce qui se passe dans différentes zones du globe à l'heure actuelle on a des zones qui remontent des traits de côte qui remontent des traits de côte qui redescendent et ceci n'étant pas lié à une augmentation à une évolution du niveau marin à l'échelle mondiale qui est parallèle qui est surimposée à ces phénomènes mais on a une mémoire de la terre qui se matérialise par une remontée de certaines zones notamment les zones qui étaient situées sous les calottes et des zones où carrément le continent plonge qui sont représentées ici en bleu donc pour comprendre en fait les changements du niveau marin actuel il faut absolument avoir en tête les changements du niveau marin passé qui ont eu lieu pendant la glaciation pour essayer de les modéliser avec des modèles de géophysique qui sont complètement calés ajustés sur les données géologiques donc ici vous avez deux vues qui représentent en fait les évolutions en millimètres par an de l'évolution des traites côtes liées à ce phénomène de mémoire terrestre et on peut convertir en fait cette carte en termes de masse ici c'est la même carte exprimée comme on ne voit pas les échelles c'est exprimé ici en millimètres en équivalent de millimètres d'eau mais essentiellement on a des zones qui remontent des zones qui plongent à cause de cette mémoire de la terre donc même si d'une part c'était là où je voulais en terminer les données paléocénographiques permettent d'étudier des phénomènes paléoclimatiques qui concernent le même océan les mêmes paramètres que l'on peut essayer de modéliser pratiquement avec les mêmes modèles il est aussi intéressant de considérer que certains paramètres n'ont pas terminé d'évoluer et qu'il est intéressant de les considérer au même titre que les données actuelles et les projections futures voilà quelques conclusions pour résumer je crois que j'ai été un peu long comme d'habitude mais les conclusions préliminaires du colloque parce qu'encore une fois tout le colloque va probablement avancer dans ces différentes voies en fait le rôle de l'océan est absolument fondamental dans le stockage et le transport de la chaleur de la matière en particulier l'eau et le gaz carbonique il y a de nombreux exemples récents de variations de l'océan le problème c'est que les séries temporelles sont souvent très courtes on aimerait en avoir plus on aimerait carrément qu'elles soient doubles au point de vue de la longueur ou plus mais il y a une complète complémentarité des données paléclimatiques qui permettent en fait de regarder avec un rapport signal-bruit qui n'est pas si mauvais que ça des événements qui affectent les mêmes paramètres avec le même océan avec des conditions aux limites un peu différentes mais ce sont les mêmes modèles qui peuvent être utilisés pour comprendre et faire des projections voilà je vous remercie de votre attention et je vous remercie et je vous remercie